Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof, aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie sur un let's play de Spyro The Heroes Tale Sur Nintendo Gamecube Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait fini, entre guillemets, puisqu'il nous restait encore des petits trucs à choper Le Marais Crocoville, on a également commencé cette nouvelle zone, les chutes de Dragonfly Et aujourd'hui, je pense qu'on va essayer de continuer un peu ce niveau-là, le niveau des chutes de Dragonfly Et puis si vraiment on a le temps, peut-être qu'on fera le premier boss Mais ça c'est si vraiment on a le temps Alors voilà, autre chose que Spyro peut faire, voilà, c'est vrai que je ne vous avais pas montré dans les commandes, mais il peut plonger Il peut nager, d'ailleurs là-bas il y a un truc fissuré Hop, à péter immédiatement D'ailleurs derrière se trouve une gemme lumineuse Et on est déjà à 17 gemmes, ce qui n'est pas mal du tout Alors maintenant que ça c'est fait, on va remonter Hop J'adore la tête de Dragon là-bas, du coup, j'aime beaucoup Ça va toi ? Par contre, est-ce que j'ai tout exploré ? Je ne pense pas Ah, Spyro Non, je crois que je n'ai pas tout exploré, j'aimerais bien qu'il monte là, en fait Passe ici, voilà, passe là Ok, passe là-bas en face Ça va aller bien Par contre, tu ne peux pas aller là-bas tout de suite, je crois, non Non, il n'y a pas assez d'eau Ça sera pour plus tard Par contre, tu peux monter là, normalement Non Tu ne peux pas monter là C'est vrai ? Bon, on dirait que c'est vrai Oh, il faut que je repasse par le... Par la zone de Sparks C'est ça que tu es en train de me dire ? Oh là Mais par contre là, je n'ai plus Sparks, voilà, c'est ce que je t'allais dire Par contre, je n'avais plus de Sparks, ouais, donc c'est visé que je me prenais un coup, ils étaient morts Bon, c'est pas grave, on reprend de suite, en plus, voilà, on reprend directement là Et encore une fois, je reprécise, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi les premiers épisodes Mais on a des vies limitées, hein Donc ça, c'est plutôt cool Aïe, doucement les chauves-souris, doucement Salut, oui Alors ici, ouais, quand vous êtes là, je vous conseille d'aller planer là-bas directement Je vous expliquerez ça pourquoi un petit peu plus tard Voilà, déjà ici, il y a un oeuf à récupérer Mais je vais vous expliquer pourquoi il faut venir ici tout de suite Vous allez comprendre Toi, tu te calmes Merci Bon, en tout cas, maintenant, j'ai assez pour acheter les trois clés Voilà, parce qu'en fait, ici Voilà, en fait, ici, on peut escalader On peut grimper à ce mur Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment Tiens, gros, sous-té, là, ça tombe bien Voilà Je vais prendre le petit passe-partout Voilà, moi, comme ça, je peux m'acheter plusieurs clés d'un coup Voilà, vous voyez maintenant, en bas, à gauche Je peux maintenant prendre trois clés par trois clés Toi, tu vas crever Voilà, donc en fait, cette échelle, oui, je peux y grimper Mais pas tout de suite, parce que je ne sais pas encore comment faire Et ça, c'est un petit peu le problème Alors là, je vous déconseille, pardon, d'aller plonger dans l'eau Parce qu'il y a des mauvais piranhas Là, on le voit dans l'eau Les vautours, là, essaient de me choper, là, mais Je suis bien trop rapide pour eux Voilà, ici se trouve Une nouvelle gemme lumineuse, très bien Passage 18 D'ailleurs, là-bas, il y a un coffre On va y aller Yeah On va éviter de tomber, quand même Par contre, comment je vais là-bas, moi ? J'adore les vautours qui n'arrivent même pas à me choper Énorme Hop là, très bien Je peux aller ouvrir le coffre qui se trouve ici Merci Et à l'intérieur se trouve une gemme lumineuse Passage 19 Alors là, vous êtes en train peut-être de vous dire Ouais, les gemmes lumineuses, vous les ramassent à la pelle Non Là, c'est les premiers niveaux Donc ça se ramasse assez facilement Mais vous verrez que quand on arrivera dans les derniers niveaux Ça se ramassera beaucoup moins facilement Vous verrez Aïe J'avis que là, je viens de me faire niquer par le vautour Bon, c'est pas très grave On remonte immédiatement Ah oui, par contre, j'ai plus grand-chose là Je peux rien acheter du tout Bon C'est pas grave Quoique, par contre, si, ça va être grave là Parce que là, il faut que je passe par là Ah si, je peux y aller direct Dégage-toi Bon, alors on va monter ici Hop Je peux aller en face Voilà, parce qu'il y a un chasseur qui nous attend juste là Salut chasseur Mais vas-y mon chasseur, vas-y Voilà, et là, le truc, c'est que maintenant, je vais incarner chasseur Aïe Allez mon chasseur, on y va Voilà, là, vous l'entendez peut-être Voilà, mais il y a une gemme lumineuse au-dessus Non, remonte Allez, excellent tireur que tu es là Hop là, pleine tête Très bien Oh là, attention à ne pas tomber Parce que là, la chute va être mortelle Là-haut Non, là-haut, là-haut Ah, waouh Caméra Voilà Non, ok, c'est bon Alors, ensuite Alors là, attention à lui, là-bas J'ai pas confiance aux archers, moi Hop là, parfait Très bien Pas d'ennemis Non Alors, on avance Ok, petit checkpoint Je voulais détruire les coffres Mais comme vous voyez devant Ça me gêne Pas d'ennemis On dirait que non On va avancer par là Allez, il y a encore des ennemis qui m'attendent Salut toi Calme-toi Oh, t'as, je t'ai pas vu toi Ah mon gros balour Il y a même des vautours, dis donc J'ai intérêt à me méfier J'ai intérêt à me méfier Ah oui, c'est vrai qu'on peut aussi utiliser des flèches explosives C'est vrai J'avais oublié ce truc-là Par contre, là, j'ai peur d'aller dans le mauvais sens Voilà, Spark se revient un petit peu avec moi Tu nous manques Tu nous manques Euh, par contre Attends, on devrait faire demi-tour J'ai un doute, là J'ai un léger doute On va plutôt passer par ici Bon, alors, Spyro ne peut pas grimper Mais Chasseur, lui, il peut C'est un peu bizarre aussi Avec ses griffes Alors, par contre, je ne sais plus où il faut que je me rende Non, là, c'était juste pour des gemmes Ok, on remonte alors Remonte, remonte Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-haut Ici Ah, mais non, ici, c'est juste pour des flèches explosives D'accord En fait, il n'y a rien d'intéressant ici Ok, il n'y a rien d'intéressant ici, en fait Je suis venu là pour rien Bon, c'est pas grave Enfin, pour rien Bon, pour rien, puisque j'ai récupéré une flèche explosive Mais bon C'est pas très utile Les flèches explosives, ça sert juste à péter les coffres, en fait Les gros coffres, c'est tout Euh, attendez, pas là Hop, allez, vas-y Vas-y, mon chasseur Enchaîne Je sens qu'ils vont m'embêter, eux Allez, coucou Non, c'est ici, toi Ah, vous voyez Vous le voyez, hein Vous le voyez Ouais, c'est bon, ça passe Hop Et voilà, le dragon, parfait Passe à 15 Ouais, lui, il m'a vu, là Bien Voilà, attention Ouais, j'entends le vautour, là C'est bon ? Ok, c'est bon Dégage, toi Ok Parfait Et voilà la gemme lumineuse Très bien Parfait On a récupéré l'œuf de dragon On a récupéré la gemme lumineuse On peut quitter la zone Alors, chasseur C'est fini, je suis le meilleur Oui, oui, c'est fini Allez C'est fini, on enchaîne Enchaînons, enchaînons Moi, je préfère Spiro Oh Calme, mon gars Calme-toi Alors, ici, on va enchaîner par là Ici Là, en face Hop Il n'y a pas Non, c'est pas du tout là-bas Bon, on va aller plutôt ici Hop, dégage, toi Tu m'embêtes Tu m'embêtes Ok, il y a des petits coffres à péter ici et là Oh là Je suis tombé, les gars Je suis tombé D'ailleurs, ce n'est pas là qu'il faut que je monte Attendez, j'ai un doute Ouais, parce que regardez Il y a une plateforme là-bas Il me semble qu'elle va bien jusqu'à moi Voilà, parfait C'est cela même Alors, vous le voyez peut-être là-bas au loin Mais il y a une gemme lumineuse là-bas Cette gemme lumineuse, on peut l'atteindre Si jamais on joue bien Je vais essayer de vous montrer ça Déjà avant ça, on va détruire la gemme sombre ici Voilà, ce qui nous en fait 10 Et maintenant que j'ai détruit les 10 gemmes sombre On va enfin pouvoir aller affronter une astille Ça, c'est plutôt sympa Alors par contre, je vais reprendre la plateforme Qui va venir à moi là Voilà Et je vais essayer de sauter Jusque là-bas pour avoir la gemme lumineuse Normalement, c'est faisable Là, je me suis foiré Parce qu'en fait, pour la voir Il faut grimper à l'échelle qui se trouve là Mais je sais qu'on peut y arriver Si on est très très bon Si on a vraiment le skill qu'il faut On peut avoir cette gemme lumineuse Sans avoir à grimper à l'échelle Comme l'œuf de dragon que vous avez vu tout à l'heure Mais bon, pour l'œuf de dragon Tout à l'heure, c'était vraiment beaucoup plus simple Puisqu'il fallait juste passer Sur la droite En hauteur Ah, il ne veut pas Bon allez, j'essaie encore une fois Si je n'arrive pas, tant pis J'irai la chercher quand j'aurai la capacité de grimper Allez, je tente encore un coup Si jamais je n'arrive pas à ce coup-là J'irai la chercher à la loyale Avec la capacité de grimper De toute façon, il faut que je revienne ici Pour la porte à 70ème lumineuse On y retournera quand on se rapproche des 70 Allez, vas-y Ah, non ça passe pas Bon bah tant pis, allez On va aller faire le truc à la loyale Enfin le truc à la loyale, tant pis C'est pas grave Et c'est là que vous verrez Que quand je ferai le truc à la loyale J'arriverai du premier coup Vous verrez Vous verrez ça dans l'épisode futur Ça va être comique Allez, viens ici D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a récupéré ici 5 œufs sur 6, c'est normal 6 j'ai une lumineuse sur 9 Ça, ça m'étonne un peu Parce que celle-là, c'est la 7ème Derrière la porte, je sais qu'il y en a une Donc il m'en manquerait une C'est un peu bizarre ça Oh là, oh là, oh là, attends Laisse-moi aller là, s'il te plaît Merci À moins qu'elle ait là, la dernière peut-être Ouais, les petits tourbillons Ça, ça ne change pas non plus Si vous êtes habitué au spiro Il n'y aura pas trop de problème Parfait Euh, ouais, bon Assez étonnant qu'il me manque des gemmes lumineuses comme ça Bon, c'est pas gênant Bon, alors maintenant que tout ça c'est fait On va aller repartir au village des dragons Pour affronter Nasty Si on a le temps Tandis que je viens de me faire buter Comme pas possible Bon, c'est pas grave Je reprends où ? Je reprends là Il n'y a pas Gros Sou là-bas ? Si, si, il y a Gros Sou qui est là-bas Je vais demander de payer Qui me ramène au royaume des dragons Voilà, ça sera beaucoup plus rapide Voilà, téléportation Voilà, recambile-moi au village des dragons S'il te plaît Que je puisse aller affronter Nasty Voilà, on est de retour Voilà, et maintenant que j'ai les 10ème lumineuses Normalement ce passage-là devrait s'ouvrir Voilà, c'est parfait Salut toi Ah bah le voilà le dernier oeuf qui me manquait J'y vais, j'y vais Pardon, pardon Poussez-vous Et voilà le dernier oeuf manquant Parfait Village des dragons, niveau terminé Parfait Allez, Gros Nasty Et le voilà le Nasty New York Et le voilà le Nasty New York Et ça fait longtemps que je vous ai battu au combat Hein ? Dans les faits, je vous ai battu C'est beau Vraiment Je ne m'en souviens pas du tout J'imagine que ça fait vraiment très longtemps Alors, on le fait ? Ou on le fait pas ? Voilà, car en fait, souvenez-vous Nasty, on l'avait battu dans le tout premier Spiro Alors ce qu'il faut faire, voilà Il faut attendre en fait que Nasty plante son bâton Et une fois que c'est fait, on peut lui cramer le derrière Je suis là Allez, tape Allez, plante ton bâton Oh là Voilà Ah, ça brûle Ça brûle Il n'est pas content Il n'est pas content le Nasty Allez Donc le B, c'est lui enlever tout sa part de vie Vous l'avez compris Chut Vous m'avez battu Il faut vraiment que je me concentre sur ce jeu et bien concentre toi un peu alors c'était vraiment pas doué mais alors là attention il fait tomber des rochers et ça te fait rire aller petit cramage de fesses je suis là quand tu veux allez mon yasti je suis là attention aïe 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 je l'ai vu mais trop tard c'était vraiment pas doué bon ça c'est facile comme attaque à éviter ça allez voilà ici on va refaire attention à pas se prendre un rocher en pleine gueule allez allez tu sais que t'es ridicule mon astille je sais pas si tu le sais non mais je suis pas une tablette à mouche moi non mais trop cuté non mais viens nastille aïe bien joué bien joué tu m'as eu oh mais qui les bêtes voilà c'est ça en fait je devais faire un coup au dessus un coup en dessous voilà par contre le problème c'est que j'ai plus de vie lul oh ok non 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 vas-y 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 voilà c'est bon il est dead je suis cool je vais me faire buter à la fin mais non c'est bon oh non et chaque fois vous m'avez battu je suis nul merci spiro je sais que vous venez de loin que vous avez surmonté de grands obstacles pour me sauver ouais en fait j'ai une quête qui m'attend en récompense je vous confère une partie de mon énergie électrique vous aurez alors la capacité de soupler de l'électricité waouh ce souffle est encore plus puissant que mon souffle de peu enfin si mettre à les ennemis sera plus long utilisez-le pour activer les interrupteurs et alimenter les machines excepté les leviers mécaniques et les machines utilisant des jets lumineuses merci beaucoup voilà et maintenant on a accès à un nouveau souffle le souffle électrique voilà car comme spiro en face de dragonfly on va pouvoir accéder à différents types de souffles voilà et le premier boss donc a été battu pauvres ni à ce type je suis le plat mais c'est ça hein que d'affronter à dragon que voulez-vous c'est lent trop lent voilà c'est bon et au bout voilà si je veux changer de souffle voilà j'appuie sur la croix directionnelle alors tiens il est parti flamme ok allez retour au village des dragons bon bon travail spiro vous avez libéré ce royaume de gnasty new york et juste après le téléporteur s'est remis à fonctionner voilà et grâce à ce nouveau téléporteur on va pouvoir voyager cette fois ci dans un nouveau monde cette fois ci par contre au niveau de l'argent 1167 c'est pas terrible tiens par contre tant que j'y suis je vais peut-être racheter des clés vu que j'y suis voilà vu que ça coûte que 500 on va se faire le plein voilà comme ça on a trois clés sur trois ce qui est très pratique allez on va voir un petit peu ce que c'est que ce nouveau monde ouais le nouveau monde est ici c'est le monde des cités perdues quoi vaincu par ce ridicule spiro ce n'est qu'un bébé dragon votre maître était un stupide résidu de demi-dragon et vous êtes votre stupide imbécile vous avez intérêt à vous reprendre en main on s'envoie dans les mines à chercher des chaînes sombres pour le reste de vos misérables vies et en ce qui vous concerne c'est la première et la dernière fois que vous m'apportez de mauvaises nouvelles maintenant sortez tous et allez arrêter spiro je pense qu'il est en route pour ce royaume et quand il arrivera il aura une petite surprise pas très heureux de me voir je vois que vous êtes bien arrivé voilà qui veut faire de l'exercice à ce grand vieux système non ? ouais c'est ça je devrais être inspiré dans un tuyau géant ah le transport de la matière en est encore assez mal plus c'est beau mais ne vous inquiétez pas vous vous y habituerez vite vous pouvez en venir quand vous voulez au premier royaume en utilisant ce téléporter il suffit d'entrer, de l'activer et de choisir où aller de toute façon maintenant que vous êtes ici la prochaine chose à faire c'est de trouver l'ancien du domaine ok bon on va essayer de le trouver rapidement si possible donc gros sou le revoici donc là comme c'est le magasin le vrai magasin de gros sou donc là les prises seront à la normale il y a même un petit coffre qui m'attend voilà et là cette fois ci vous avez vu ce n'est pas un oeuf ou une gemme lumineuse qui m'attendait mais des joyaux donc d'ailleurs gros sou si tu peux me redonner une clé ça m'arrange par contre la niveau sou sou c'est pas la joie on va essayer de refaire un petit peu le plein hop mais d'ailleurs je pense qu'on ne va pas avancer trop trop loin puisque là je vois qu'on s'approche de la demi-heure et comme d'habitude au bout d'une demi-heure c'est la fin de l'épisode je ramasse juste un petit peu les gemmes qui traînent ici et là et puis on va s'arrêter là pour cet épisode voilà donc ici ce sera l'antre d'I-Neptune donc I-Neptune c'est ce gros poisson là poisson sirène que vous avez vu mais pour accéder à son antre et bien il me faut détruire les 10 gemmes lumineuses les 10 gemmes sombres pardon de ce monde voilà d'ailleurs gros sou t'as quelque chose à me dire et regardez Spiro j'ai un magasin ici aussi la même qualité médiocre elle est même prix exorbitant je vous le dis il est fou gros sou il est fou gros sou ouais tu parles allez d'ailleurs c'est devant son magasin qu'on va s'arrêter là voilà allez donc c'était top top pour cette quatrième partie sur l'esprit de Spiro et Heroes Tale j'espère que cet épisode vous aura plu et lors du prochain épisode et bien on commencera à explorer ce nouveau royaume les ruines côtières et en attendant bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde à la prochaine